Parrainage B. Oui. Nous avons voté en 2019. Aujourd'hui, nous avons conforté l'idée qu'il faut ce parrainage-là, ou on doit faire sauter ce verrou ? Il faut un filtre, mais pas celui-là. C'est un mauvais filtre. Pourquoi c'est un mauvais filtre ? On a vu ce cas. Cette fois-ci, on était supposé, en une journée, venir prendre les feuilles. Les fiches de parrainage ont été prolongées à la récupération. Ils ont été prolongés à Bacagny. Ils ont été prolongés 15 jours en plus. On finit à plus de 200 candidats. 236. 236. Ça veut dire qu'on a créé volontairement un marché de corruption sur le parrainage. C'est ça qui se passe dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Dans les quartiers, Baudemedi parrainé, et j'ai fait le tour de tout le Sénégal, les gens vous disent « Damaïdiaï », « Damaïdèfli », « Lamaïdèfral ». Et je connais les prix et les cours. En casement, je peux dire le prix. Fénène, je peux vous dire le prix. La première chose qui est anormale, c'est que des partis politiques, qui ont des députés, ne devaient pas faire le parrainage citoyen. On devait l'interdire. C'est une incitation à la corruption que les partis, tous les partis qui ont des députés, à l'Assemblée nationale, sont en train de se livrer. Parce que tout simplement, ils ne devaient pas faire le cours au parrainage citoyen. Donc ça a été une erreur d'élargir le parrainage pour les élus locaux, pour les députés et pour les citoyens. Non, 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 mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les moyens doivent être exclusifs. Quand il y a des députés, il y a des députés qui ont des députés. Quand il y a des élus locaux, il y a des parrainages citoyens. C'est ce que nous devons être interdit par la loi, parce qu'ils ont des guerres et des députés. Et ils ont des cotes pénales et des cotes électorales. C'est une guerre. Corruption, c'est une guerre. C'est une guerre. Deuxième chose qui m'a vu cette affaire au parrainage, c'est le parrainage. Nous devons faire des filtres. Mais le filtre ne doit pas être de la qualité. C'est quoi ? Il doit être de la qualité. C'est-à-dire ? Un, la qualité du programme. Investigation sur Diaroukai Ouadji. Et déclaration de patrimoine. Avant ce que nous avons fait, ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas correctement fait. Donc, on avait des critères pour améliorer la qualité de notre démocratie. Dès que nous avons engagé, 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 nous avons engagé. Alors, déclaration de patrimoine. Oui. Très bonne idée. Oui. Discussion sur les programmes. Discussion sur les programmes. Voilà, voilà, nuit d'emparrainage. Bien sûr. Voilà, nuit d'arrêtage. Bien sûr, comme un critère de foudre. Quand même, quand même, quand même, quand même surréaliste. Non, ce n'est pas surréaliste. Madame. Benenbi, nous avons changé. Madame, restons sur le monde surréaliste. Non, je ne vais pas terminer. Benenbi, nous avons changé. Nous avons changé de parcours. Oui. Nous avons violé la constitution. Sénégalais. Pour 35 ans, remplir tous les critères. Mais comme parrainage, c'est le même programme. Il a le droit de rêver de diriger ce pays-là. Oui, mais pourquoi on lui exige un parrainage ? Appliquer la même logique au parrainage, il vous verrez que ça vaut la constitution. Mais, 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 non. Peut-être que si le Sénégalais dit que le Chambre est par courant, il a sa capacité à rassembler peut-être le nombre de parrainages. Madame, je vous demande... De 42 000, 2 000 dans chaque région. Non, 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 non. Si vous me dites, ne mettez pas de critères, il n'y a aucune raison que le parrainage apparaisse comme un critère de sélection. C'est le même raisonnement qui s'applique. C'est violé la constitution pour eux. Donc, demander un parrainage, c'est violé la constitution. Non, je me demande un parrainage. Demandez. Ce n'est pas subjectif. C'est relatif. Ça ne sera pas subjectif parce que moi, je crée une institution, pour la première fois dans l'histoire, qui s'appelle le Haut Conseil de contrôle citoyen, dont le rôle est de veiller à la vigilance sur la démocratie, au respect des promesses. Moi, je regroupe les commissions indépendantes. Moi, je regroupe les commissions d'évaluation. Et cette institution-là, elle va faire avancer d'un grand pas la démocratie et elle va faire de notre démocratie une démocratie de délibération parce que tout simplement, il y aura en plus une commission du débat public où tous les grands projets, toutes les réalisations qui devront être faites dans ce pays vont être discutées par tous les citoyens.